Ma première introduction à l'art a été assez jeune, quand j'étais babysité par mon grand frère qui était à l'époque dans un groupe de tagueurs. C'était un mélange de peur et de fierté en fait. Mon grand frère m'avait dit, le tag c'est quelque chose de très personnel et t'as pas le droit de reproduire le tag que je fais parce que j'avais tendance à refaire un peu tout ce qu'il faisait. J'avais pris ça presque comme un affrontement et donc ça m'a en fait mené à faire du pochoir. J'avais beaucoup le fait de pouvoir reproduire un dessin identique pratiquement à l'infini. Puis j'ai finalement en fait gardé l'aspect de la lettre qui m'intéresse énormément. J'utilise la résine des papiers journaux. Le papier journal chinois, je trouve qu'ils ont une qualigraphie magnifique. L'esthétique de la lettre est bien plus importante je trouve dans l'alphabet chinois. C'est du dessin aussi. C'est ça, nous c'est ça que ça n'évoque tellement rien que tu peux apprécier la lettre juste pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle veut dire. Et c'est un peu ce que je veux que les gens ressentent quand ils regardent. Toute la texture que j'essaie de donner à travers cette peinture est pas clean, c'est pas net, c'est pas précis. Et pourtant la résine apporte un travail complètement différent. C'est complètement... La résine c'est parfait. Une fois que ça sèche, tu n'as pas une fissure. C'est hyper net. Il y a vraiment une énergie que je retrouve à Londres qui me fait beaucoup penser à Gotham City. Tu vois, un espèce de truc un peu dark, en même temps hyperactif et presque futuriste. Tu te retrouves avec des gens qui ont des looks absolument aimés et tout le monde n'a pas grand chose à foutre. Ça fait partie de Londres. Et il y a un vrai rapport dans ce que je fais parce qu'il y a tout ce paradoxe que tu peux retrouver à Londres et que tu peux retrouver dans mes toiles entre l'aspect un peu détérioré, un peu qu'il y a du vécu et qu'en même temps qui est bien coloré et finalement quand je finis les peintures avec cette couche de résine, ça donne un aspect shiny et parfaitement lisse. En fait, je viens d'une famille de journalistes et la plupart des gens qui m'entourent ont un certain talent avec l'écriture. Moi, malheureusement, je n'en ai pas. Je n'en ai jamais eu. Je n'ai même eu carrément l'inverse. J'ai un petit problème de dyslexie depuis que je suis tout petit et donc je voulais créer ma manière de donner, de rendre hommage à la lettre. Donc c'était plus en la rendant belle en soi plutôt qu'avoir un contenu beau. C'était plus en la rendant belle en soi.